jusqu'à 20 heures inside sur bfm business voilà 18h53 donc ça va commencer samedi prochain si je ne m'abuse bah oui on est à la page déjà on est sur le coup le salon l'agriculture forcément karine comme tous les ans et ouais l'agriculture mise à mal un peu en france ces derniers temps agribashing baisse du nombre d'agriculteurs pour rester dans la course et pour préserver la ferme france et bien toutes les idées sont bonnes à prendre florian breton bonsoir bonsoir vous êtes le fondateur et président de mimosa mimosa c'est une fintech c'est la première plateforme de financement participatif dédié à l'agriculture et l'alimentation vous êtes devenu le leader européen c'est votre objectif pour l'instant c'est réussi vous êtes lancé en 2015 combien de projets accompagnés et combien d'argent distribué finalement alors on a accompagné depuis 2015 un peu plus de 2500 projets avec une très forte accélération notre activité depuis les 18 derniers mois pour vous donner un ordre d'idées sur ces 2500 projets on en a accompagné un peu plus de 1000 l'année dernière et chaque mois depuis ce début d'année c'est plus de 100 120 projets que nous accompagnons à travers différentes formules de financement premièrement c'est ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature qui vient plutôt soutenir des petites exploitations territoriales puisque ce sont à peu près 15000 euros qui sont levés en moyenne avec un don et une contrepartie comme un produit un séjour à la ferme et puis ensuite on a lancé l'offre de crédit au printemps 2018 permettant ce coup-ci de lever entre 15 et 400 500 mille euros pour accompagner une agriculture de transition de plus grande à plus grande échelle mais quand vous expliquez cette accélération justement est ce que parce qu'il ya plus en plus de projets on l'imagine parce que vous êtes de plus en plus connu parce qu'il ya de plus en plus besoin d'argent comment vous expliquez ça alors par ces par ces notions là bien évidemment et puis parce que tout simplement aussi les territoires français sont mieux connectés donc il ya une vraie appropriation du numérique les agriculteurs sont la catégorie socio pro la plus connectée internet c'est 90% d'entre eux qui sont connectés c'est important de rappeler ça les agriculteurs sont la catégorie socio professionnelle la plus connectée tout à fait c'est un vrai berceau d'innovation millénaire qui a toujours su fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et donc il ya à la fois l'appropriation numérique digitale de ces outils de financement et puis aussi comme vous le rappeliez c'est la notoriété le développement de notre fintech de la finance inclusive qui a désormi pris part dans le secteur agricole et agroalimentaire on va venir à l'annonce du jour mais est que vous pouvez nous donner quelques exemples regardez là avec notre équipe sur le site mimosa vous avez accompagné des projets certains jusqu'ils ont décroché plus de 500 mille euros exactement c'est à dire que on est en capacité de financer finalement ce que financent quelquefois des banques traditionnelles comme du foncier du matériel en extension de cheptel un bâtiment des énergies renouvelables mais également des financements plus immatériels de la trésorerie c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle du financement de la transition il s'agit souvent de financer la trésorerie des électeurs parce que il ya une transition qui doit opérer durant trois quatre ans et cette transition doit se réaliser souvent en finançant plutôt de la trésorerie qu'un actif très matériel alors concrètement on finance des installations de jeunes agriculteurs mais également des projets à 500 mille euros comme vous le rappeliez comme actuellement on a un projet à 800 mille euros en normandie qui est l'acquisition d'une pisciculture pour relocaliser en france une filière aquacol piscicol dont 99% de notre consommation étant ce sont des produits d'importation qui arrive principalement de norvège et d'ecosse florian est ce que vous avez aussi des personnes qui ne faisaient pas partie du monde de l'agriculture et qui arrive avec des projets alors oui et ça c'est un vrai défi aussi de renouvellement des générations puisque aujourd'hui un agriculteur sur deux qui s'installe en france est ce qu'on appelle hors cadre familial et c'est très nouveau ce qui nécessite aujourd'hui une vraie évolution aussi des financements puisque quand on était dans un schéma très classique il y avait une transmission installation entre un père et un fils ou une fille et donc une transmission des actifs à mettre en garantie face à des banques qui prêtaient avec une contre garantie aujourd'hui un hors cadre familial n'a pas de garantie à présenter aux banques et c'est là la nécessité justement de faire évoluer les financements et de les repenser et alors donc l'annonce du jour florian breton c'est que vous lancez un fonds de financement de 50 millions d'euros dédié à la transition agricole alimentaire mais aussi énergétique exactement donc c'est un projet que nous avons sur l'année 2020 qui verra le jour très certainement aux alentours de l'été mais en tout cas on partage aujourd'hui notre ambition de créer cette année un fonds de 50 millions d'euros qui s'appellera agir ensemble dont l'ambition est justement d'accélérer la transition agricole et alimentaire c'est aussi pour nous une opportunité complémentaire à notre plateforme de financement qui agrège aujourd'hui des financements provenant de citoyens mais également d'institutionnels d'acteurs de l'agroalimentaire aussi qu'on fédère et responsabilise dans le financement de leur filière et donc pour compléter cette offre de financement on va lever un fonds de 50 millions d'euros qui sera dédié à l'abondement des collectes pour apporter aux agriculteurs du changement et de progrès une offre simple rapide inclusive mais également très rapide dans son exécution puisqu'on s'engagera sur des financements sous dix jours mais qui vous accompagne 50 millions d'euros c'est pas mal quand même alors on peut pas encore dévoiler tous les noms mais en tout cas sachez qu'aujourd'hui que ce soit au niveau étatique mais également dans des dans des grandes sphères de finances ou de mutuelles il ya des intérêts très marqués pour devenir acteurs et souscripteurs de ce fonds qui sera encore une fois le premier en France exclusivement dédié à la transition agricole et alimentaire donc voilà on en sera un petit peu plus dans les semaines dans les mois qui viennent mais c'est important de marquer le coup aujourd'hui pour l'annonce de ce fonds et puis florian on retrouvera toutes les équipes de mimosa sur le salon d'agriculture bien entendu vous serez tous là bas merci beaucoup à vous d'être venu nous voir ce soir à ce rythme là vous allez nous créer des licornes de l'agriculture en france si ça se trouve on vous le souhaite attendez il faut le souhaiter mais oui à peine 2% des investissements en ag tech à l'échelle mondiale sont concentrés en france première ferme agricole européenne et 10% à peine en europe première ferme mondiale on a des atouts et ben voilà il faut y aller maintenant merci beaucoup à vous merci merci beaucoup